... Merci Gérard Testard d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un des représentants de l'association Ensemble avec Marie. On verra tout à l'heure quel est le but de cette association. Mais vous affirmez sur le site d'Ensemble avec Marie, je vous cite, vous dites qu'au quotidien, les communautés chrétiennes et musulmanes souffrent parfois d'une méfiance réciproque, essentiellement due, dites-vous, à la méconnaissance de l'autre. Bonjour et puis merci de votre accueil et merci de votre confiance en nous invitant. Oui, c'est vrai, nous constatons cela. Il y a, je crois, une méconnaissance à la base des uns et des autres. Et ce choc des ignorances parfois est source de violence. Donc il nous faut travailler pour mieux se connaître. L'amitié, même l'amour, c'est fait aussi de connaître l'autre. Et donc se connaître, un petit peu faire tomber les préjugés, les clichés, il faut les désarmer parce que ça fait beaucoup de tort. Et on alimente des peurs, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de se rencontrer en profondeur. Et je crois que dans le travail que nous faisons, c'est développer ça, la culture de la rencontre, rencontrer l'autre, le connaître, et ça fait tomber beaucoup de ces préjugés. C'est bien sûr fait de formation, si on a le temps de se former, de lecture. Mais j'allais dire tout simplement pouvoir rencontrer celui qui peut être mon voisin, mais que je n'ai pas pris le temps de connaître. Et dans cette ambiance un petit peu liée au terrorisme islamique, ou à ces difficultés à l'immigration, etc., ça nourrit d'autant plus les peurs, d'où, je crois, des initiatives comme la nôtre travaillent à diminuer cela et à changer les mentalités. Alors, ensemble avec Marie, c'est une association qui est constituée à la fois de musulmans, mais également de chrétiens. Oui. L'année dernière, nous avons fait 19 rencontres, et il y avait dans les rencontres 40% de musulmans. Mais les comités qui organisent sont composés de chrétiens musulmans qui cheminent ensemble sur une année, sur deux ans, et qui sont composés, on vise moitié-moitié. Dans un pays musulman, il peut y avoir un dominante musulmane, il peut y avoir plus de musulmans que de chrétiens, ou un pays chrétien, un petit peu plus de chrétiens musulmans. Mais la visée, c'est quand même la parité, la parité de la parole, la parité aussi des personnes qui composent les groupes, pour qu'il y ait vraiment des échanges, et que les personnes puissent vraiment développer ce qui fait la foi de l'un, la foi de l'autre, et que par différents témoignages, par différentes approches, eh bien on puisse vraiment progresser dans cette connaissance mutuelle. Alors pour les musulmans et les chrétiens, Marie est considérée comme un modèle de foi en Dieu. Oui, les chrétiens aiment Marie, les musulmans aiment Marie. Et quand on regarde, nous chrétiens, comment les musulmans témoignent de Marie, nous sommes souvent bouleversés. Et Marie est citée 34 fois dans le Coran, c'est la seule femme qui a un nom dans le Coran. Il y a une sourate, la sourate 19, qui est la sourate Mariam, mais la sourate 3 parle aussi beaucoup de Marie. Et nous avons des passages de textes très voisins, je pense à la sourate 3, verset 45, sur l'Annonciation. Le texte de l'Annonciation dans le Coran et le texte de l'Annonciation dans l'Évangile sont très proches. Et nous avons la chance d'avoir un peu de foi partagée. Marie, la conception virginale chez les chrétiens et chez les musulmans, c'est une foi partagée. L'Immaculée conception également. Marie est la femme la plus parfaite. J'ai vu des musulmans dire ça avec grande joie, grand enthousiasme dans une cathédrale, dans des églises. Marie, la femme la plus parfaite. C'est bouleversant pour nous. Donc Marie, elle a cette capacité à nous mettre ensemble. Alors à la fin des rencontres, Marie dans le Coran est certainement un peu différente de Marie dans l'Évangile. Et elle le restera à la fin des rencontres. Et c'est très bien. Mais par contre, elle nous met ensemble. Et nous mettant ensemble, on peut partager, témoigner, prier respectivement, écouter justement les textes sacrés de l'un, de l'autre. Et c'est ça qui nous fait avancer. Ce n'est pas d'avoir une foi commune. Ce n'est pas du tout notre but. Le but, c'est de donner droit aux diversités, donc diversité religieuse, mais aussi diversité culturelle, qui vont avec, pour que ces diversités puissent se rencontrer et développer un socle commun. Nous sommes frères en humanité. Nous devons vivre dans un monde commun. Et ce pluralisme est tout à fait fondamental. Ce n'est pas un monde multiculturel qu'il nous faut, ou communautariste. Mais il faut donner droit aux différences, tout en ayant une visée commune. On a un destin commun et nous sommes frères en humanité. Mais vous travaillez avec tous les courants de l'islam ? Nous essayons. Peu à peu, cas en cas. Mais nous avons commencé davantage avec des soufis. Nous avons travaillé avec des sunnites liés à l'Algérie, liés au Maroc. Ou liés à la Turquie, etc. Et nous travaillons dans des villes où il y a des dominantes, il y a d'autres dominantes. Et nous travaillons avec les mosquées qui sont désireuses d'avancer. Parfois, à Pontoise samedi dernier, c'était la mosquée 5 continents. C'est une mosquée où il y a aussi bien les Tunisiens, les Algériens que les Turcs, etc. Donc nous travaillons, nous savons que l'islam est un islam consulaire en France. Donc nous travaillons autant que possible avec tout le monde. Demain, samedi prochain, nous aurons une rencontre où il y aura des chiites d'Al-Kowe, qui sont des chiites de la région parisienne, liés à l'Iatollah Sistani. Et donc, voilà, nous progressons. Et de plus en plus, il y a différents courants qui cohabitent dans les comités locaux. Et les comités locaux ont cette capacité à contextualiser et donc à donner une parole qui tienne compte de ce contexte. Et nous sommes bouleversés de voir ces amitiés solides qui se construisent avec le temps. Alors, vous organisez des rencontres un petit peu partout, en France, en Europe, mais même en Afrique également. Oui, nous avons commencé en 2015 à Lompont. Une première rencontre, on a été totalement surpris. Et c'est là que nous avons vu qu'il y avait une pertinence, aujourd'hui, à proposer ce mouvement que nous disons spirituel, populaire et citoyen. Spirituel parce que nous avons une porte d'entrée où nous prions, nous lisons le Coran, la Bible, etc. populaire parce qu'avec Marie, c'est populaire ou au sens noble du terme, et citoyen parce que nous visons la paix. Et donc, mille personnes qui viennent, Lompont, c'était un peu perdu en région parisienne, et nous a dit, si les gens viennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ils avaient à la fin de la rencontre le mot historique. C'est un mot trop fort. Mais ils voulaient dire quelque chose. Ils voulaient dire qu'ils n'avaient jamais vécu ça, de cette façon. Et on a vu beaucoup de gens, les yeux humides. Je ne suis pas lacrimal comme objectif. Mais quand on voit des gens émus, comme samedi dernier, le président d'une mosquée qui accueille et qui se met à pleurer. Et il dit, je n'ai jamais vécu ça. C'est nouveau. On voit ça souvent. Donc nous nous sommes dit, si c'est pertinent, alors ce n'est pas une rencontre qu'il faut. C'est plein de rencontres. Et un des responsables musulmans qui était incognito à Lompont nous a écrit le soir même en disant, de cette rencontre, je pourrais dire que j'y étais. Maintenant, faites ça dans le maximum de villes. Alors c'est comme ça que nous avons modélisé et nous donnons une petite formation. Et nous avons un outil que nous appelons le carnet de route que nous donnons au comité local. Et avec ça, ils organisent leurs propres rencontres. Et c'est comme ça qu'ayant des amis en Afrique subsaharienne, j'ai fait deux voyages pour donner des formations en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso, au Bénin, au Niger. Et donc ça se développe. Et il y a d'autres pays, Cameroun, qui pointent leur nez. Donc, il y a une pertinence en France. En Belgique, on a fait des rencontres. Cette année, il y en a une en Italie. Mais quand on voit l'Afrique, que je connais bien depuis 25 ans, où j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai vu une progression. Le climat se tend. Se tend entre les religions. Il y a peut-être un islam plus rigoureux qui s'est développé en Afrique. Mais il y a aussi des églises du réveil. Et chacun avec des visées plus absolutistes que par le passé. Et donc, il y a une pertinence dans le fait de mettre ces personnes à nouveau en dialogue. Alors, je sais bien que c'est qu'une goutte d'eau. Mais il ne faut pas avoir eu soif pour renoncer à une goutte d'eau. Alors, comment vous sitiez-vous en tant que chrétien vis-à-vis des autres religions ? Vous estimez que vous êtes détenteur de la vérité religieuse. Vous partez du principe qu'il y a une part de vérité dans toute religion, dans chaque religion. Dans l'Église catholique, il y a eu un événement majeur qui était le concile Vatican II en 1963-65. Et il y a un texte très important qui s'appelle Nostra et Tate, puis d'autres derrière, mais qui définit la relation aux autres religions et singulièrement à l'islam. Et il est dit très clairement qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions. et que cette part de vérité, il faut la découvrir, il faut s'en recevoir aussi. Et pour cela, il faut être en contact. Il faut aller à la rencontre et développer ce que nous appelons la culture de la visite. Aller visiter, aller dans les mosquées, aller chez nos frères, faire des réunions de maison, etc. Rencontrer l'autre, chez l'autre, sur le terrain de l'autre pour recevoir ce qui l'anime, pour découvrir sa foi et recevoir cette part de vérité qui m'enrichit. Je ne renonce pas à ma foi, je garde ma foi telle qu'elle m'a été donnée et enseignée, mais je me suis enrichi au contact de l'autre et c'est notre expérience. Merci à vous Gérard Testard. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.